Ces jours-ci, j'ai vu dans les nouvelles quelque chose d'extraordinaire, où un groupe d'une quinzaine d'officiers de l'armée russe, des généraux et des très décorés, je m'excuse, sont arrivés dans la ville de Lubavitch en Russie pour pèleriner chez le Tsemartse, dès que le Rebemarach, qui sont enterrés là-bas, et prier pour qu'il n'y ait pas de guerre, pour qu'il y ait la paix entre la Russie et l'Ukraine. Non juifs, mais ils ont entendu que quand on vient prier dans cet endroit, les prières sont exaucées. Eh bien, ceci m'a rappelé un voyage personnel que j'ai eu en 1987 à la ville de Lubavitch. En 1987, c'était encore quand le communisme était dans tout son pouvoir. Eh bien, la situation était la suivante. Mon beau frère, Gershki Grossbaum de Minnesota, un des plus grands experts mondiaux dans la construction des mikvahots, il a déjà construit dans le monde entier des mikvahots. Il a été appelé par le bureau du rabbi qui s'occupait à cette époque des besoins des juifs en Russie, pour qu'il aille en Russie une deuxième fois pour reconstruire le mikvahot qu'il avait construit il y a deux ans par avant, mais qui ont été détruits par le gouvernement russe. Et apparemment, il y a eu mots qui vont accepter cette fois-ci de refaire ce mikvah. Et donc, c'est ça sa mission, de partir à Moscou et à Vilna aussi, à propos d'un autre mikvah, pour assurer qu'il y ait mikvah-tara, pour que les juifs en Russie puissent, moi, à Moscou, à Vilna, qu'ils puissent aller dans un mikvah. Ces voyages clandestins se faisaient toujours à deux, donc moi aussi j'ai reçu l'appel de Rav Leverton me demandant si je suis prêt à partir en Russie, une mission particulière de deux semaines. Et il m'a donné dix minutes pour donner la réponse oui et non. Réalisant que ceci probablement vient du rabbi, j'ai immédiatement accepté et je crois que c'était en juin 1987, on se trouve en Russie. À un certain moment, quand on était à Vilna, on a réalisé qu'on a pu recevoir une permission particulière avec le prix de 1000 dollars américains cash pour pouvoir voyager dans la ville de Lubavitch. En Russie, personne ne bouge sans l'accord et la permission et les arrangements de ce qui était l'in-touriste, qui était le bureau de la KGB, qui faisait tous les arrangements qui vous aidaient à voyager et vous supervisez en même temps. Eh bien, on était censé partir à 4h ou à 5h du matin, en voiture, il va être 4h de route, on arrive à la ville de Lubavitch, on va pèleriner, l'excuse qu'on a donnée qu'on va pèleriner nos grands-parents, et on revient à Vilna. Malheureusement, le chauffeur KGB et la femme qui était la guide, qui traduissait de l'anglais en russe, ne savaient pas où il est. Il est arrivé, après 7h de route, devant la station de train de la grande ville de Vitebsk. Plaza immense devant la station. Des centaines de personnes marchent, rentrent et sortent de la gare. Et le chauffeur, ainsi que le guide, sont rentrés dans un bureau de police et de gendarmerie pour s'informer comment et où il faut aller. Et plusieurs reprises, ils sont revenus. Désolé, on ne trouve pas. Je vais leur montrer le papier ici. Il y a marqué un contrat que vous nous amenez au cimetière de Lubavitch, en russe. Il est vrai, ce qui est Klabucha de Lubavitch. Et donc, vous avez signé, je vous tiens à votre mot, il faut que vous nous amenez là-bas. Après deux heures d'attente dans la voiture, tout à coup, j'ai eu cette envie de sortir de la voiture et, en plein public, mettre mes tephilines, je n'avais pas pris encore ce quota. Yarchemil, écoute, c'est dangereux ce que tu fais. On ne peut pas faire ça et tu vas mettre en danger toute notre mission. Tu as raison. Mais j'avais cette envie, sans savoir même pourquoi. J'avais un livre du rabbi, l'écouté, Tessichot. J'ai dit, je vais ouvrir le livre et voir ce qu'elle leur a biblé. Première parole. À droite de la page, le rabbi parle de Mifza tephiline, de l'importance de la compagnie et de tephiline. Je dis à Gershon, Gershon, I'm stepping out of the car, je vais mettre mes tephilines devant tout le monde dans la rue, sur la plaza et on verra ce qu'il va arriver. Et on verra ce qu'il va arriver. Deux mois, mes tephilines, j'ai remarqué plusieurs visages qui me regardaient d'une manière particulière et même un petit sourire. Donc, des juifs qui ont reconnu un juif qui met les tephilines, chose qu'ils n'ont jamais vue dans leur vie. Ça n'a pas pris très longtemps et les gars, mon chauffeur et les guides sont arrivés. « Mais qu'est-ce que vous faites ? » Je fais ma prière, interdit en Russie. Ah, je ne l'avais pas, désolé. Bon, rentre dans la voiture. Et, Baruch Hashem, on est arrivé à Lubavitch. Non, je n'ai pas pu demander à quelqu'un qui soit « Are you Jewish ? Would you like to put on tephiline ? » Mais je suis persuadé que j'ai réchauffé plusieurs cœurs et âmes juives qui m'ont vu dans cette éphiline. Ça, c'était sur la grande plaza de Vethemsk. Ribbonne chez le Lab. Amène-nous déjà dans la grande plaza du Betamikdash pour faire ce Shabbat avec Mashiach. de Vethemsk. de Vethemsk.